L'événement marquant de la rentrée, c'est l'effort au vin. On n'a jamais vu des tarifs aussi bas. J'avais annoncé l'année dernière dans le spécial vin qu'on allait vers une baisse parce qu'il y avait les 2008 qui arrivaient et qui s'étaient vendus moins chers. Il y a aussi le reflux du marché américain, donc des stocks qui se baladent et qui ont permis de peser sur le prix des vins. Mais on n'a jamais vu des tarifs aussi bas depuis, je pense, 2001. Je vais prendre un ou deux exemples, mais Giscourt, par exemple, troisième grand cru classé de Margaux, il est à 24,75 dans certaines enseignes. Il y a deux ans, il était à 38 euros. La baisse est de 65%. Un autre cru, Bechevel, qui était à 31,20, descend lui aussi à 24,75, 25 euros. Ça rend les grands crus de nouveau abordables. Et je pense que dans les années qui viennent, on ne va pas retrouver ces prix-là. C'est l'année où il faut vraiment faire le plein parce que l'année prochaine, on va commencer d'avoir les 2009 qui vont arriver dans les rayons. Les 2009 ont été vendus très chers, donc ça va enchaîner une hausse derrière. Je crois que cette année, c'est le moment de faire le plein. Dans les crues, les premiers, ce n'est pas la peine, mais dans les crues de type Bechevel, de type Giscourt, Cantenac-Braune, et puis toute la famille des crues bourgeois, des Saint-Emilion, etc., c'est l'année où jamais pour acheter.